Et voilà, Lionel ne peut pas être là ce matin et s'excuse, mais étant impliqué dans la dynamique du nouveau pôle MIPS, voilà, je viens vous présenter un petit peu cette nouvelle dynamique de l'Université de Montpellier avec la structuration des pôles de recherche qui datent de cette année et qui de facto représente l'organisation de la recherche au centre de la nouvelle université qui se déploie justement autour des objectifs délicites MUSE. Donc, comme ça a été déjà résumé par M. Mondin, l'Université de Montpellier vise à créer un pôle scientifique, une université thématique avec une visibilité internationale sur les thèmes de l'agriculture, de l'environnement et de la santé. Et la structuration des pôles s'articule justement sur les trois piliers des MUSE, basés, disons, sur les verbes de protéger, soigner et nourrir. Les pôles, en fait, sont créés pour organiser les communautés scientifiques autour des thématiques qui nous caractérisent historiquement, mais qui vont aussi animer cet effort transdisciplinaire considérable, mais qui va aussi aux sources de nos disciplines d'origine, au cœur de nos disciplines d'origine. Et donc, on a cinq pôles, agriculture, environnement et biodiversité, A et B, les pôles biologie santé, les pôles chimie, les pôles mathématiques, informatique, physique et système, et les pôles sciences humaines. Ce qui est important, c'est la capacité, peut-être, oui, sciences sociales, excusez-moi. Ce qui est important, en fait, c'est le message qui s'adresse aux étudiants, aux étudiants de master, surtout parce que le personnel connaît ce type de structuration, mais pour les étudiants, c'est important de savoir comment l'université se forme, parce que c'est un enjeu non simplement d'organisation d'une communauté humaine, mais aussi de véritable enjeu scientifique. D'accord ? Donc, plus tard, je vous parlerai du pôle MIPS, Mathématiques, Informatique, Physique et Système, étant moi-même physicien au laboratoire Charculum. Les missions des pôles, elles sont multiples. Il y a une mission, en fait, de coordination, structuration de la recherche. Donc, il faut chercher d'animer les communautés scientifiques, adresser à ces communautés des thématiques et arriver à faire parler les communautés entre elles. Impulser et coordonner des réponses à des appels à projets, par exemple. On est de plus en plus sollicité à répondre à des projets qui vont, disons, de l'échelle territoriale. Donc, on pense à Montpellier, mais on pense à la région, jusqu'à la France et au monde entier, l'Europe, etc. Et participer au développement d'une stratégie et d'une visibilité internationale de l'Université de Montpellier. Nous tous, on est engagés, et aussi les étudiants, quand ils rentrent dans le laboratoire, sont acteurs de cet effort. Il y a évidemment un aspect qui concerne les étudiants particulièrement, c'est l'interface entre la formation et la recherche. Les pôles ne s'occupent pas, disons, de la formation en tant que telle, ça c'est matière de composantes d'enseignement, mais il doit s'occuper quand même que cette interaction s'efface de la meilleure façon. Et donc, il faut agir comme interlocuteur entre les laboratoires, les recherches et les étudiants. Donc, proposer des actions concrètes et aussi définir une politique scientifique qui est reliée à l'utilisation des fonds qu'on reçoit pour développer notre recherche. Et au final, il y a un aspect, en fait, de gestion et d'emploi et de compétences qui est extrêmement important. Évidemment, ça peut-être pas toucher les étudiants dans l'immédiat, mais vous devez penser que la politique de recrutement et des avancements, par exemple, des carrières, des promotions, c'est quelque chose aussi de très important qui impacte l'université. Donc, ça, c'est le cadre global de ces pôles qui sont en train de naître officiellement en 2021, mais il y a un travail de presque deux ans de la communauté scientifique. Et voilà. Maintenant, je me permets de vous montrer, de vous informer, en fait, sur le pôle MIPS, qui est l'acronyme pour le pôle de mathématiques, informatique, physique et système. C'est un pôle qui est caractérisé par 16 unités de recherche, dont 8 principales et 8 secondaires. Il y a plus de 700 chercheurs, enseignants-chercheurs impliqués. Alors, je vous donne le nombre, je me focalise sur le nombre qui intéresse particulièrement les étudiants. On a une école doctorale qui sera présentée plus tard mais c'est nouée en formation, structure et système avec 400 doctorants. On auberge, entre guillemets, on accueille, en fait, 200 stagiaires dans les laboratoires de pôle à niveau des mains M2 ingénieurs. On a plus de 5 000 étudiants qu'on encadre à niveau des licences et des masters. Et puis, on a tout un tissu de plateformes scientifiques, de savoir-faire qui est assez impressionnant, y compris l'aspect de production de brevets et de création d'entreprises. Les laboratoires qui forment ce pôle, je vous parlais d'un premier cercle et là, vous voyez apparaître des mots-clés de nos disciplines, l'électronique, les mathématiques, l'informatique, la robotique, la microélectronique, les sciences de l'univers et du monde subatomique, la mécanique, la physique, les mathématiques et les statistiques, la dynamique des environnements dans leur spatialité et temporalité. Et puis, évidemment, il y a des laboratoires qui font partie d'autres pôles mais qui s'encadrent dans les spécificités et les capacités en fait compétence de nos disciplines MIPS. Donc, la biophysique, la biomécanique, la biomathématique, la bioinformatique, la modélisation, l'analyse multicapteur et l'interface géologie, physique et mécanique. Si vous pouvez regarder les mots-clés qui caractérisent notre communauté, vous voyez qu'il apparaît en grand les mathématiques, l'informatique, la robotique, la mécanique, la physique, l'électronique, la microélectronique. Mais pour les étudiants, je vous suggère au bout de la journée de revenir sur cette liste pour voir aussi si dans le cadre de vos discussions, vous avez trouvé aussi d'autres mots-clés qui caractérisent notre communauté. Et vous verrez que souvent, quand vous commencez un projet interdisciplinaire, vous allez apprendre énormément d'autres disciplines. Donc, je m'adresse par exemple à des biologistes de médecins qui peut-être vont faire le stage dans un laboratoire de notre communauté MIPS et qui vont découvrir un de ces mots-clés véritablement dans leurs activités quotidiennes. Donc, ce ne sont pas des mots mis au hasard, ce sont des mots sur lesquels et vous pouvez réfléchir aussi à postérieure. Un outil extrêmement important, c'est l'Ela Bex Numev que je dirige, mais ce n'est pas important parce que je le dirige, c'est parce qu'en fait, c'est une initiative qui a déjà 10 ans d'année. Cette année, on va fêter les 10 ans et on va aussi célébrer l'inauguration du pôle en même temps. Ce sera en début novembre, entre les 8 et les 10 novembre. Et l'Ela Bex Numev représente un outil de la communauté MIPS qui représente une communauté de chercheurs et enseignants-chercheurs qui se sont intéressés profondément aux études transdisciplinaires avec les vivants et l'environnement. Sans pour cela, faire une science qui ne soit pas nécessairement différente de la science typique de MIPS. Et là, c'est le grand enjeu, être capable de faire sa propre science en discutant aussi à travers les disciplines. On a quatre axes de recherche, capteurs de système, données, algorithmes, calculs, modèles expérimentés, mesures, modélisation. Et on a des objets qui représentent des défis sociétaux, génome, océan littoral, chirurgie assistée par ordinateur robotisé, mouvement humain. Vous voyez ici aussi d'autres mots-clés qui sont extrêmement importants pour comprendre quels sont les points de force de notre communauté à Montpellier. Je vous rappelle aussi une donnée qui n'est pas décrite ici. À peu près la totalité des laboratoires de l'Université de Montpellier sont compris dans un rayon de 9 km². La communauté MIPS fait encore mieux parce que ces laboratoires sont à peu près sur un peu plus d'un kilomètre carré de surface. Donc, ça veut dire qu'il y a une très haute concentration de savoirs et de compétences. Et ça, c'est un point extrêmement intéressant pour Montpellier, c'est une spécificité de Montpellier par rapport à d'autres grandes universités. Enfin, un point extrêmement important qui soit méconnu sont les plateformes. On a des plateformes qui seront des lieux de travail aussi pour vous et qui, en fait, ont une très grande variété, d'où calcul à haute performance, à des techniques expérimentales extrêmement poussées, avancées, jusqu'aux connaissances, aux savoirs, par exemple, représentés par la bibliothèque des mathématiques. Tout ça contribue à notre effort de recherche. Donc, je termine là. Je vais peut-être appris un peu plus de temps, mais ça me semblait important vous donner cette description. C'est important de savoir comment vous allez travailler dans cette nouvelle université. Je vous souhaite une très belle journée de formation et d'initiation à la recherche. Voilà. Merci beaucoup. Le pôle de recherche biologie santé que je dirige depuis quelques années. Donc, ce pôle a un certain nombre de partenaires institutionnels, notamment tous les CHU Montpellier 1, CNRS, INSERM, l'IRD, donc l'Institut de Recherche et Développement et le CEA. Oui ? Ah non, non, mais t'inquiète, j'ai bien compris puisque sinon, j'y arriverai pas. Ah, c'est pas possible. Donc, le pôle biologie santé, en fait, fédère des chercheurs autour de projets scientifiques d'envergure, évidemment, et essentiellement dans le domaine de la biologie santé, mais également beaucoup de projets interdisciplinaires, comme l'a mentionné notamment Andrea, avec les différentes disciplines qui sont représentées au sein de l'Université de Montpellier. Donc, le périmètre du pôle inclut 27 laboratoires de recherche, donc c'est une communauté qui est quand même assez large, donc j'aurai absolument pas le temps de vous les détailler aujourd'hui. Un certain nombre de... Dans ces 27 laboratoires travaillent à peu près 1100 enseignants-chercheurs ou chercheurs qui sont donc soit affiliés à l'université, au CNRS, à l'INSERM, majoritairement. Sont associés également à ce pôle un certain nombre de plateformes technologiques et cliniques. que j'ai mis UAR qui est Unity d'appui et de recherche qui sont en fait des organisations qui regroupent plusieurs plateaux technologiques. Donc, on a une richesse très importante en termes de plateformes technologiques sur le site et le site également s'appuie sur un certain nombre d'entités structurantes que sont donc des LABEX. Donc, encore une fois, pour des raisons de temps, je n'ai pas le temps de trop les détailler. Donc, comme l'a mentionné Andrea tout à l'heure, ce sont des structures qui fédèrent des chercheurs autour de projets ou des thématiques et donc, il y a un certain nombre de LABEX qui sont associés au pôle biologie santé. Il y a également cinq fédérations hospitales ou universitaires qui sont également des structures pour organiser un peu des recherches autour de projets donc, dans ce cas-là, plutôt dans le domaine santé. et puis, un certain nombre de centres d'excellence autour des maladies neurodégénératives notamment, l'autisme et les troubles du neurodéveloppement. Et il y a un CIRIC qui est un centre dédié à la cancérologie que je mentionnerai un peu après. Et évidemment, ce qui est important, c'est qu'on est également associé à deux écoles doctorales, donc l'école CBS2 qui sera présentée après, donc sciences chimiques et biologiques pour la santé et les sciences du mouvement humain avec SMH. Et donc, pour information, lors du précédent contrat quadriennal, on a eu à peu près 1600 thèses qui ont été soutenues dans le domaine de la biologie santé. Donc, le pôle de biologie santé s'articule autour de sept axes de recherche. Donc, je vais encore une fois aller très rapidement. Donc, on a un axe neurosciences, donc un aspect maladie neurodégénérative qui est très important à Montpellier, un axe cancérologie, avec pas mal de spécificités en radiothérapie et intégrité des génomes, médecine expérimentale et régénératrice, tout ce qui est régénération tissulaire, thérapie tissulaire et pharmacologie, infectio-immunologie, donc c'est aussi un axe fort Montpellier, ce qui est évidemment très important dans le contexte actuel avec une plateforme L3 qui est vraiment très, très utile dans ce contexte. Un axe génétique-épigénétique, biologie quantitative, donc ce qui concerne tout ce qui est biologie structurelle, biophysique et tout ce qui est modélisation moléculaire, bioinformatique, et un axe technologie pour la santé qui concerne tout ce qui est imagerie à l'hôpital, chirurgie et tout, bioingénierie. Donc juste pour terminer, quelques illustrations de l'animation scientifique qu'on a fait ces dernières années ou qu'on va faire, donc c'est vraiment une des missions importantes du pôle, comme ça a été souligné tout à l'heure. En termes, donc chaque deux ans, on organise donc un symposium pour les jeunes chercheurs. Donc le prochain est le 12 octobre 2021, donc je vous invite à venir y participer au cours de symposium des jeunes recrutés où des jeunes chercheurs vont présenter des travaux qui ont été sélectionnés sur la base de la qualité de leur publication. Et tous les deux ans, on organise également un symposium international sur des thématiques transversales. Donc le prochain est en 2022 et le programme n'est pas encore défini. En termes de stratégie et prospective scientifique, on essaie d'être le plus actif possible et on a participé en collaboration avec la Kim Biomarqueur à la rédaction d'un livre blanc pour faire émerger donc un programme synergique autour des biomarqueurs à l'intersection de toutes les disciplines du pôle, mais également entre les différents pôles. On a également eu une implication assez forte au niveau du rayonnement international, en tout cas d'augmenter le rayonnement international, de favoriser le rayonnement international de l'Université de Montpellier à travers des échanges scientifiques, notamment avec les Etats-Unis et l'Afrique. Et on est impliqués actuellement dans un certain nombre de réseaux internationaux avec d'autres universités européennes. En termes de collaboration partenariale et surtout d'interface formation-recherche, on est vraiment assez actifs et une des illustrations de cette activité et l'organisation de cette journée dans laquelle on est fortement impliqués. Mais bon, on met toujours en place un certain nombre d'actions pour favoriser cette interface recherche-enseignement qui est encore pas assez développée actuellement. Voilà, j'ai fait à peu près cinq minutes, je pense. C'est tout pour le pôle bio-juice santé. Je ne sais pas si on n'a pas le temps de questions, donc je vous remercie beaucoup. Donc voilà, j'ai la tâche de présenter également le pôle AEB, donc agriculture, environnement, biodiversité, qui est dirigé par Daniel Berthélémy et qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui et il s'en excuse. Donc ce pôle est également associé à un certain nombre d'acteurs institutionnels différents de... Certains sont en commun avec le pôle bio-juice santé, d'autres sont différents, notamment par exemple, je vais prendre le CIRAD ici, je ne suis pas gros, donc tout ce qui est agriculture, environnement, biodiversité, l'IRD aussi en bio-santé, mais à une activité plus importante, une activité plus importante au sein du pôle AEB. Donc ce pôle englobe les sciences agronomiques, l'environnement, l'eau, et également l'écologie et l'évolution. Donc c'est un ensemble très multidisciplinaire qui travaille sur un grand nombre d'enjeux que je ne vais pas avoir le temps de détailler aujourd'hui, mais bon, tout ce qui est promotion d'une agriculture durable, écologiquement innovante, la sûreté et la sécurité alimentaire, qui sont vraiment deux questions importantes de la société à l'actuelle. La caractérisation, la documentation, la gestion et la conservation de la biodiversité, la structure et le fonctionnement des écosystèmes, et évidemment la santé et la qualité environnementale, qui sont également deux aspects très importants, pour prendre en compte l'impact des changements environnementaux et globaux, notamment climatiques, sur l'ensemble des sujets que je viens de mentionner. Son action s'inscrit donc dans les piliers nourrir, protéger de muse, mais également dans l'aspect soigné, notamment avec l'aspect santé globale ou One Health, ce qu'on appelle, qui sera peut-être évoqué par la Chime AEB. Donc, le pôle AEB s'articule autour de trois communautés qui sont structurées autour de trois entités, que sont les deux LABEX, donc LABEX CEMEB, qui est le Centre Béditerrané d'Environnement et de Biodiversité, le LABEX Agro, et plus récemment, donc, a été créé un centre UNESCO qui s'appelle IC Reward, j'imagine, ou M2E. Donc, c'est une très large communauté qui s'appuie sur 45 unités de recherche, ce qu'on appelle un rattachement principal, donc on va se contenter de cet aspect-là. Il y a un certain nombre de plateformes et d'infrastructures qui sont également très importantes pour le fonctionnement de ces unités et du pôle. Il y a un dispositif important qui a été mis en place pour générer ou entretenir des réseaux de partenariats à l'étranger. Et évidemment, le pôle est rattaché principalement à une école doctorale, qu'on appelle Gaïa, et quatre écoles doctorales en rattachement secondaire. Et donc, environ 1150 thèses ont été soutenues sur le précédent. Non, je pense qu'il y a 1150 doctorants actuellement. Donc, sur la période 2015-2019, voilà, il y a eu 1600 thèses soutenues et environ 2500 publications par an dans le cadre, dans le contexte de ce pôle. Pour illustrer l'animation du pôle AEB, donc, Daniel Berthémy a choisi de présenter un événement qui a eu lieu en mai 2021, qui est l'atelier ADNE. Je ne suis pas sûr de prononcer ça comme il faut. Il y a peut-être un jeu de mots que je n'ai pas compris, qui concernait l'étude des communautés et des populations basées sur les acides nucléiques, extraits de l'environnement. Donc, c'est particulièrement important dans le contexte COVID actuel, évidemment. et c'était une action qui était co-organisée par le pôle, l'ABEX CEMEB, l'ABEX Agro et le centre UNESCO ICA Reward. Donc, l'objectif de cet atelier était de faire un bilan des activités et des unités du pôle dans le domaine et d'avoir une réflexion prospective sur leur place, les besoins et les verrous attendus dans le futur. Voilà, je vous remercie beaucoup de difficultés pour présenter le pôle de recherche sciences sociales qui est dirigé par Marie-Christine Sordino, qui est professeure à l'université et donc qui, malheureusement, n'a pas pu venir non plus ce matin. Les pastonaires institutionnels ne sont pas très différents des deux précédents pôles, donc je ne vais pas m'y attarder. Donc, le pôle de recherche sciences sociales, il fédère des recherches d'envergure en sciences sociales, comme on pouvait s'y attendre, et il offre un espace de réflexion transversale, interdisciplinaire. C'est toujours le mot-clé qui est important et tous les directeurs de pôle travaillent dans ce sens-là au sein de l'université, donc essayer de développer une recherche interdisciplinaire, notamment face aux grands enjeux sociétaux du XXIe siècle. Donc, ces recherches menées au sein de ce pôle intègrent des réflexions autour de la place de l'homme dans son rapport avec le groupe social auquel il appartient et également avec la cité. Donc, ces réflexions, évidemment, présentent un fort impact sociétal et elles sont à l'interface à plusieurs disciplines qui sont représentées dans ce pôle qui correspondent à différentes UFR, donc le droit, l'économie, l'éducation, la gestion et les sciences politiques. Donc, les domaines concernés sont majoritairement la santé, l'e-santé, c'est une part de la santé, et le développement durable, l'économie circulaire et le management et la gouvernance des organisations, des smart cities, des smart contacts, la transition énergétique et écologique des territoires. Donc, le pôle s'articule autour de 15 unités de recherche en rattachement unique au pôle de sciences sociales. Il y a 6 unités qui sont en rattachement secondaire et le pôle est rattaché donc à deux écoles doctorales principales, l'école doctorale de droit et de sciences politiques et l'école doctorale d'économie et gestion. Je ne sais pas si elles seront présentées aujourd'hui. Non, non, elles ne seront pas. Sachant qu'il y a peu d'étudiants qui sont concernés par l'action qui est mise en place aujourd'hui. Et donc, le pôle s'articule inclut également un LABEX qui est toujours ces entités structurantes pour fédérer des chercheurs autour d'une thématique. Et donc, le LABEX Entreprendre qui a été créé en 2011 est issu de la mise en commun de moyens de 6 équipes de recherche en droit, économie et gestion et donc, il inclut plus de 200 chercheurs. Et donc, la mission de ce LABEX est un acteur, ce n'est pas de devenir. Il est vraiment un acteur engagé dans l'écosystème entrepreneurial montpellierain et il intervient dans le cadre de la participation à des groupes de travail ministériel, par exemple, des missions parlementaires, des aides à la création de spin-off académiques ou également à l'accompagnement de relations entre les étudiants et les entrepreneurs. Pour terminer, donc, quelques exemples d'animations qui ont été réalisées par le pôle sciences sociales. Tout d'abord, un lancement d'un cycle de manifestations scientifiques conjointes avec le pôle chimie et les CELA sur le thème de l'économie circulaire. Peut-être que Philippe Miel en dira quelques mots supplémentaires. Donc, la première manifestation a eu lieu le 1er juillet 2021. Il y a également un projet Interpol sur les sciences sociales, sur l'apport de ces sciences sociales à l'analyse de la pandémie du Covid-19, notamment. et donc, la première manifestation est prévue le 8 octobre, donc dans pas longtemps. Et enfin, il y a un certain nombre de travaux de recherche et d'innovation pédagogique qui sont en cours et qui sont relatifs à la blockchain, à la Legal Tech en sciences sociales. Et j'avoue que je ne suis pas capable de vous expliquer ce que ça veut dire, mais ça a l'air intéressant. Et là-dessus, je vais terminer la présentation et je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que ça n'a pas été trop pénible pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Je suis professeur à l'école de chimie. Nous, c'est un petit peu différent. Vous voyez les quatre tutelles simplement des laboratoires. Donc, les partenaires sont les mêmes, bien sûr, que pour tous les autres pôles. Nos quatre tutelles, c'est l'UM, le NSM, le CEA pour un des laboratoires et puis le CNRS, naturellement. nous travaillons globalement, surtout aux interfaces, comme vous l'avez vu dans la présentation générale de Muse, en fait, sur les domaines tels que l'énergie, chimie verte, santé, extraction, séparation, matérial de performance. Donc, pour l'énergie, les préoccupations sont celles les plus prénantes actuellement. L'hydrogène, comme stockage, comme pour la détection, les batteries, pour les transports, l'énergie décarbonée, l'énergie durable, évidemment. La chimie verte, ça inclut aussi toutes les méthodes de synthèse nouvelles, l'économe en atome, avec de nouveaux procédés, avec des nouveaux solvants ou des solvants plus verts, plus propres. La santé, très active aussi, donc tout ce qui est biomolécules et puis allant jusqu'aux médicaments, incluant aussi des équipes qui travaillent sur le traitement et les prothèses, tout ce qui est beaucoup plus proche de la médecine avec le pôle biologie santé. Et puis une activité qui est aussi tournée vers les procédés, ce qui s'appelle l'extraction-séparation puisqu'on a aussi des collègues qui sont très actifs dans ce qu'on appelle plutôt le génie chimique, le génie des procédés pour le traitement des eaux. Donc là, c'est en lien aussi avec les équipes du pôle AEB, essentiellement, qui travaillent sur l'eau, dont un des objectifs est de fournir de l'eau adaptée à l'usage. Alors, je ne dis pas potable parce que quelquefois, elle peut être potable et quelquefois, ce n'est pas nécessaire. Donc, c'est de travailler sur les différents traitements d'eau. Et enfin, une grande partie sur les matériaux haute performance au sens général. C'est écrit avec un point focus important sur les matériaux 2D qui sont sous les projecteurs en ce moment, naturellement. Donc, pour la recherche, c'est assez simple. Nous, nous n'avons que quatre unités dans le pôle chimie parce que les regroupements ont déjà été effectués dans la décennie précédente. Donc, il y a l'IBMM, c'est des biomolécules Max Mousseron, l'ICGM, c'est une institut Charles Gerhardt de Montpellier, l'IEM, c'est l'Européen des membranes, donc sur les membranes. Et puis, un laboratoire qui est un peu délocalisé, c'est l'ICSM, c'est une chimie séparative de Marcoule, qui est située, comme son nom l'indique, à Marcoule, près de Bagnol-sur-Seize, qui est accolé au CEA et qui a donc des préoccupations qui sont aussi proches de l'énergie nucléaire et de l'économie circulaire. On a une école doctorale en rattachement principal, c'est l'école doctorale sciences chimiques Ballard, qui sera présentée bientôt. On a aussi des écoles doctorales en rattachement secondaire qui sont, j'ai oublié le nom, Gaïa et CBS, c'est ça, voilà. Les outils principaux de structuration de la recherche, c'est l'Institut Carnot, donc l'Institut Carnot, c'est plutôt pour développer avec les entreprises des recherches, on va dire, finalisées, donc pour la valorisation, alors que l'ABEX, qui est en train de se transformer en la MUSE, est plutôt pour développer des recherches, on va dire, un peu plus à mon, donc moins directement applicables. On a trois plateformes techniques, donc la plateforme, la PAC, donc la plateforme d'analyse et de caractérisation, donc on regroupe dans cette PAC tous les systèmes d'analyse de haute performance, de gros appareillages, parce qu'un laboratoire ne pourrait pas s'offrir seul, naturellement. La plateforme ChemLab, qui est une plateforme dans laquelle on peut synthétiser des molécules, des composés, dans une échelle, on va dire, demi-grands, donc au-delà du laboratoire, plusieurs kilos, plusieurs litres, et puis la plateforme c'est un bio-3 aussi qui synthétise des peptides essentiellement et qui est rattaché au pôle chimie. Un point particulier, c'est la chaire UNESCO, donc qui n'a pas l'envergure du centre UNESCO de catégorie 2 pilotée par Eric Servin et Cyril-Ivoire. Nous, c'est une chaire UNESCO qui travaille sur les membranes dont la vocation est de collaborer avec les pays du sud essentiellement pour faire des écoles d'été, de formation à cette destination de ces pays et puis aussi coordonner des projets d'installation permettant de fournir de l'eau potable dans ce cas précis à des zones, à des villages. Par exemple, il y a un projet que vous pourrez voir sur le site qui a été fait il y a quelques années qui est l'installation d'un pilote pour avoir de l'eau pure dans un lycée au Maroc, dans une zone où il n'y avait effectivement aucune eau potable. Donc ça, c'est des actions qui sont un peu plus sociétales et qui nous tiennent beaucoup à cœur aussi. Dans les laboratoires, j'en ai parlé. Donc vous avez déjà, vous voyez, on redit un peu les thématiques majeures des labos, donc c'est assez complémentaire. L'IBMM, c'est vraiment focalisé sur chimie, biologie, santé, de la molécule aux médicaments. L'ICSM, c'est naturellement le nucléaire avec, je l'ai déjà dit aussi, un intérêt de plus en plus marqué sur ce qui s'appelle le nucléaire durable et puis le recyclage des métaux précieux essentiellement avec, je l'ai déjà dit aussi, l'économie circulaire comme nouveau mot-clé. L'IEM, c'est membrane, donc de séparation, et naturellement, tout est dans le titre encore une fois. Donc membrane pour avoir de l'eau pure, pour purifier du lait, pour séparer des constituants, pour purifier des gaz, détecter des gaz, tous ces aspects-là. Et puis l'ICGM, c'est plutôt l'interface chimie-physique avec une grande partie sur les matériaux dans cette unité. Donc nous, je ne sais pas si j'ai dit le nom, peut-être que je le dirai après, je pense que c'est après. Nous avons autour de notre écosystème dix masters, enfin dix mentions de masters en chimie, une école d'ingénieurs, c'est l'école Génie Montpellier, une école doctorale essentielle de sciences chimiques Ballard et puis deux écoles doctorales associées, j'ai déjà dit, un CBS et Gaïa pour les collègues procédés. Nous travaillons bien sûr en phase avec les ODD de l'ONU, donc en tout cas, autant que faire se peut et autant qu'il est possible de le faire dans nos laboratoires et dans nos projets, en particulier les domaines de la santé, de la dépollution, du nucléaire, de l'énergie, l'écologie, etc. sont vraiment liés aux ODD de l'ONU qui dépassent même les aspects scientifiques qui vont jusqu'au problème de la paix dans le monde, jusqu'à l'emploi des femmes, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous tient là aussi beaucoup à cœur. Donc, le pôle, c'est à peu près 910 personnes. C'est un petit pôle par rapport à d'autres, dont à peu près 500 permanents, donc à peu près la moitié d'étudiants. La grande nouveauté, c'est le bâtiment recherche, que vous voyez en haut à gauche. C'est le bâtiment Ballard recherche sur le campus CNRS qui va abriter l'ensemble des équipes ou qui est en train d'abriter, d'accueillir l'ensemble des équipes de l'ICGM et de l'IBMM. Tout le monde déménage actuellement, tout le monde le sait à peu près sur le campus. Dans ce bâtiment qui fait 26 mm2, qui est le plus grand bâtiment d'Europe dédié à la chimie. L'ICSM à Marcoule, donc eux ne bougent pas, ils sont adossés au CEA. Et puis l'IEM, qui se situe en dessous de l'ICG, sur un terrain de l'Université de Montpellier. Près de l'école de chimie, c'est la photographie du bar. Il y a le bâtiment, enfin à côté de tout ça, il y a le bâtiment de formation qui regroupe l'école de chimie et aussi une plateforme d'enseignement de l'université, de la faculté des sciences. Et tout ça, ça fait ce qu'on appelle le pôle chimie Ballard, qui est physiquement et quasiment essentiellement localisé au même endroit entre l'avenue Émile-Jean-Bureau et puis le campus CNRS. C'est ce que tous les chimistes souhaitaient, vraiment un regroupement des forces en enseignement, enfin en formation, en recherche, et on l'inscrit un peu plus tard en valorisation aussi, avec des projets pour développer des lieux où la valorisation pourra être vraiment exploitée. On m'a demandé de donner un petit peu ce qu'on avait fait récemment. Donc ce qui est, alors ce n'est pas écrit, mais ce qu'on a fait, c'est vrai, le 1er juillet, c'est une première rencontre économie circulaire, donc c'était très intéressant. C'était vraiment une première rencontre, donc pas forcément à aucune grande échelle, mais c'est entre les sciences sociales et la chimie, et cette rencontre pourrait être aussi élargie aux autres pôles, de façon à monter des projets en économie circulaire qui incluent les sciences dures et bien sûr les sciences sociales, l'économie, l'économétrie, l'acceptation sociétale, etc. Le pôle sert bien sûr à structurer la recherche, donc là il y a le bâtiment, mais ce n'est pas ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on essaie de piloter les opérations structurantes telles que le CPER, donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est essayer d'avoir un projet scientifique permettant d'obtenir de l'argent de l'État et de la région pour acheter des appareils et des instruments de haut niveau, permettant donc d'avoir une recherche toujours au premier plan. L'animation scientifique, c'est tous les deux ans les Ballards Conférences, donc tous les deux ans on fait un congrès qui s'appelle les Ballards Camistries Conférences et c'est à l'école de chimie, donc le dernier était en 2021, récemment en juin et le prochain 2023, et on s'intègre aussi dans tout ce qui est rayonnement international, notamment on a participé, on a organisé un atelier l'année dernière à la Geneva Peace Week, qui était intitulé « Au-delà de l'eau, la diplomatie scientifique pour prévenir les conflits locaux ». Donc vous voyez qu'on va au-delà de notre rôle de scientifique pur. Bien sûr, soutien à la recherche, soutien à l'innovation pédagogique, avec des appels à projets, les doctorants, enfin tout ce que font à peu près tous les pôles, en essayant d'être dynamique et d'animer la communauté et donc de concourir aux objectifs de MUSE in fine. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Voilà, vous avez les coordonnées, le LinkedIn, le Twitter et puis le pôle sur Internet et vous êtes bienvenus, tous ceux qui veulent nous rencontrer, nous contacter. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501